Musique Vous êtes sur la WFN TV, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'informations. A faire suite beauté, Agisar réclame un procès public. Face à La Nation, hier, dans une chaîne en ligne, la célèbre masseuse Agisar serait prête à aller jusqu'au bout pour qu'un procès ait lieu. La masseuse, qui accuse le leader de l'opposition Ousmane Sonko de viol répétitif avec menace de mort, appelle à un procès public pour, dit-elle, faire éclater la vérité. Musique En prison pour viol, Sittandour démiche de sa fonction de PCA. Accusé de viol par sa femme de ménage âgée de 16 ans, Sittandour a été placé sous mandat de dépôt. Suite à ce scandale, il a perdu son poste de président du conseil d'administration de la SAE2, société d'aménagement et d'exploitation des titres du Delta et des vallées du fleuve Sénégal. Cette décision a été prise par le chef de l'Etat, M. Makisal, à l'occasion du conseil des ministres de ce mercredi 7 décembre 2022. Dans l'actualité internationale au Mali, l'armée accusait d'exaction. Akita, au Mali, une nouvelle opération de l'armée et de ses supplétifs russes est entachée d'accusation d'exaction. Les faits se sont déroulés le mardi 6 décembre dans un village de la commune de Jura, près de la frontière mauritanienne où des sources locales confirment deux à cinq morts et des blessés civils. Au Pérou, le président Castillo, destitué et arrêté après avoir tenté de dissoudre le Parlement et annoncé un gouvernement d'exception, le président péruvien Pedro Castillo a été destitué pour incapacité morale et est placé en état d'arrestation. La vice-présidente Dina Boulouarte a été intronisée et l'a prêté serment en tant que présidente par intérim. Dans la page sport-basketball féminin, Coupe d'Afrique des clubs Laïs Ville de Dakar prête à remporter le trophée continental. Le président de Laïs Ville de Dakar, Yatma Djaou, vise déjà loin. Sacré-champion en 2019, Laïs Ville de Dakar représentera le Sénégal à la Coupe d'Afrique des clubs. Pour cette première participation, le club du président Yatma Djaou compte mettre les bouchées doubles dans cette compétition qui se tiendra à Maputo du 9 au 17 décembre 2022. Toujours en sport, lutte avec frappe regret interpellée par le CNG. Le comité national de gestion de la lutte a interpellé le lutteur sénégalais Oumar Khan des regrets pour avoir affronté le samedi dernier en MMA l'Ouzbék Mirza Mohamedov aux Philippines à un peu moins de trois mois de son combat avec sa tièce prévue le 5 mars 2023. Le CNG, dans un circulaire, avait stipulé que quand lutteur ne devrait lutter en MMA, en préparation d'un combat de lutte avec frappe, ayant violé cette règle, et le lutteur sénégalais devra s'expliquer devant le CNG. C'est l'actualité sportive qui met fin à ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Oumelfast TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada